hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais vous faire l'analyse en détail avec toutes les cotations de l'ouverture du booster collector de l'édition dominaria remaster c'est une édition un booster que vous avez pu découvrir l'ouverture sur ma chaîne youtube hier et donc vous avez le lien si vous voulez la voir en direct avec le son et tout ça vous avez le lien dans la description de cette vidéo à la fin de cette vidéo mais voilà je vais vous donner toutes les prix et les cotations des cartes que j'ai obtenu et la rentabilité ou non de ce booster c'est une question de chance ou pas parce que quand on a qu'un seul booster collector on peut avoir la chance mais là bon c'est le hasard en tout cas le prix d'achat c'est autour de 29 90 euros en moyenne c'est pour vous donner un ordre d'idées vous si vous l'aviez acheté en prix comme on ne vous auriez pu descendre à 25 euros et ce contenu les amis c'est 25 cartes alors on va passer le moment où voilà elle était à l'envers les cartes donc j'ai un peu découvert sans faire exprès la dernière carte mais après j'ai pris le pli c'est à dire de les retourner dans le bon ordre c'était à l'envers pour vous les faire découvrir et donc je vais pouvoir vous dès que faire découvrir les cartes une par une alors ce coup-ci je les pris en version originale en anglais mais il semble pas que les booster collector a été édité en français pour cette édition là voilà en tout cas c'est c'est comme dans toutes les éditions en ce moment c'est un produit qui allie voyez j'ai fait un peu découvrir une carte en dessous et là j'ai compris que c'était pas dans le bon sens enfin ça dépend voilà et hop c'était une très belle carte et là on va les ouvrir et les découvrir dans l'autre sens allez c'est parti les amis et donc je vais vous allez en premier on a mtee the warrens donc c'est une carte commune foil une cotation de 20 centimes d'euros hop on a ensuite à varax je suis allé un peu vite up à varax qui est une aussi une commune foil rouge à 10 centimes d'euros de cotation c'est des cotations environ 1 les amis j'ai essayé de prendre nos mieux allez manowar comme une feuille bleue à 12 centimes d'euros souvent c'est les prix les plus bas que je prends sur le marché les prix des échéances qui veut dire sur le long terme le moyen et le long terme ça peut être que mieux on continue avec up peregrine drake à c'est une commune foil à 1 euro 44 donc ça monte déjà voilà ce type de commune qui est très intéressante dans l'édition allez c'est parti wild dogs c'est une autre comme une folle verte cette fois à 8 centimes d'euros continue fesseless butcher une peu comme une folle à 10 centimes d'euros bon ça va aller c'est une peu commune mais elle est pas très côté facteur fiction c'est une peu comme une folle côté 40 centimes d'euros donc c'est toujours des petits prix comme ça mais bon voyez les amis quand même des choses intéressantes allez hop on arrive à la première carte intéressante island alors c'est là c'est une commune folle rétro à 3 euros 19 à toutes les tous les terrains rétro sont cotés à 1 euro 1 euro 50 sauf celui-là un peu plus j'ai l'impression que l'islande à chaque fois l'île est mieux côté et plus intéressante on a des crocs avant c'est une peu commune rétro en version normale pas foil à 17 centimes d'euros on arrive à fadia cir une commune rétro donc normal à 15 centimes d'euros c'est pas une carte foil radar air tout qu'elle d'une peu comme une rétro foil à 65 centimes d'euros bon c'est dommage que j'aurais pu me tomber mais je vous allez voir après derrière ce qui va arriver c'est de la balle j'ai été très chanceux on continue on arrive à siège gang commandeur c'est une rare foil à 70 centimes d'euros une rare de l'édition rare normal et c'est parti avec glory une rare rétro en version normale donc à 31 centimes d'euros donc c'est vrai que quand je suis arrivé à ce niveau là je savais pas ce que j'aurais derrière cisne est là derrière j'avais un peu en trouver un peu entrevue allez et là on a du très lourd vampirique tutor les amis c'est une mythique extra en version normale dommage j'ai pas eu la foil à 33,18 euros et celle là c'est pareil sa cotation risque de monter dans le temps franchement les amis c'est de la balle je suis super bien tombé c'est un coup de bol rien que cette carte elle vaut le plus cher que le booster collector imaginez un et on va arriver à celle que j'avais laissé en trouver au début et c'est up dark des ce et voilà c'est une mythique rétro foil et elle est cotée minimum 35,11 euros là c'est encore mieux les amis j'ai deux cartes à plus de 30 euros dans le même booster collector ça c'est incroyable je crois que c'est la première fois que ça m'arrive j'en ouvre à chaque édition et là j'ai été vraiment très 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 chanceux les amis un truc de fou donc on va arriver au jeton qui est insectes squirrel en version ça rejetons foils en version recto verso et qui est une cotation de 50 centimes d'euros donc là les amis voyez c'est un truc de fou je vous amène les cotations et donc les cotations qui sont ici comme vous pouvez le voir elles sont vraiment terrible j'arrive à une valeur de 76 euros à peu près de 76,40 euros de cotation et c'est c'est assez inédit je crois que c'est mon record on va aller voir avec une carte à 33 euros une carte à 35 euros beaucoup de cartes à quelques centimes mais voilà ce qu'il faut au total un montant monstrueux et voilà à la rentabilité les amis valeur des cartes obtenues 76,40 rentabilité pour l'achat 29 90 et 46 euros 50 donc là j'ai tout explosé je pense que c'est mon record d'un point de vue booster collector les amis alors comme quoi peut-être que ça s'équilibre dans le temps parce que voilà si vous achetez une boîte où il ya que des boosters collector vous aurez des bons des mauvais si vous en achetez qu'un vous enchaînez des mauvais mais je me dis sur le long terme moment vous en avez un bon eh ben je crois que là celui là il remplace un petit peu largement tous les mauvais que j'ai pu avoir jusqu'à présent en tout cas voilà les amis je suis bien content d'avoir pu vous le faire découvrir dans cette vidéo en direct et comme vous pouvez le voir je suis super bien tombé je dis pas que vous aurez la même chose attention peut-être que vous vous aurez pas eu les deux cartes à 30 euros peut-être qu'il y en aurait une bien et c'est tout est peut-être que vous retrouverez avec 20 euros de valeur attention c'est une voilà mais c'est vrai que moi j'en ouvre à chaque édition donc un peu la chance tourne un petit peu en tout cas les amis j'ai tout fait exploser et je suis bien content d'avoir pu vous montrer ça en vidéo donc j'ai hâte maintenant de pouvoir découvrir les prochaines éditions parce qu'en ce moment c'est plutôt intéressant et c'est vraiment très sympa à ouvrir voilà donc en tout cas les amis et ben écoutez c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo